Le Parlement européen a relayé une demande de la société civile, je crois, sur ce thème-là, avec lequel il était en plein accord, considérant qu'au lendemain de l'adoption du traité de Lisbonne, qui fait beaucoup référence à la société civile, donner une place aux bénévoles, qui sont des gens qui s'investissent dans la société, était un signe positif. Je ne crois pas qu'il y ait des raisons particulières d'avoir choisi 2011, mais je dirais que ça tombe assez bien, juste après l'adoption et la mise en œuvre du traité de Lisbonne, de donner des signes en la matière. Ce n'est pas une année européenne du Parlement européen, mais de l'Union européenne, parce que le Parlement européen a relayé la demande de la société civile, et notamment des grandes ONG qui sont fédérées au niveau européen, et cette demande a été reprise par la Commission, et donc adoptée par l'ensemble des instances de l'Union européenne, pour être une année européenne du volontariat bénévolat. Dans le traité de Lisbonne, il y a une référence à la création d'un corps de volontaires internationaux, et que le Parlement européen pousse à la mise en œuvre de cette disposition du traité de Lisbonne, et qu'on a bien vu qu'entre ce que souhaitaient les ONG, ce que disaient les parlementaires, et ce que disait la Commission, ce n'était pas tout à fait la même chose. Pour le moment, la Commission européenne, qui a seul le droit d'initiative dans les institutions européennes, je crois que c'est important de le souligner, fait une proposition, je dirais à minima, elle appelle ça un projet pilote, et pour le moment, elle ne veut entendre parler que de ce que l'on appelle communément l'aide humanitaire d'urgence, notamment en cas de catastrophe déclarée. Moi je pense que c'est une vision un peu étroite quand même de ce que sont les volontaires internationaux, et d'abord l'aide humanitaire, qui pour moi est un concept un peu étroit, ne se limite pas à l'aide d'urgence, c'est bien de prendre en compte l'aide d'urgence, mais les volontaires au niveau international, ils engagent des actions bien plus importantes que ça, et surtout, je pense que c'est une erreur de vouloir limiter le rôle des volontaires internationaux à même cette question d'aide humanitaire, parce que la question aujourd'hui, les enjeux aujourd'hui, c'est bien le développement des pays du Sud, sans qu'il y ait contradiction entre les uns et les autres. Moi il y a un sujet qui n'est pas tout à fait le bénévolat, mais qui participe, c'est la revendication des statuts européens de l'économie sociale. C'est donner de la visibilité aux actions au niveau de l'Union européenne, pour toutes les ONG, quels qu'ils soient, parce qu'elles sont obligées de se raccrocher à des statuts nationaux, et je crois que reconnaître au niveau européen le statut des associations participerait à cette reconnaissance du travail bénévole. Ce n'est pas suffisant en soi, mais on parle beaucoup du travail à faire avec la société civile, il me semble que la première des choses à faire, ce serait de reconnaître un cadre européen d'action pour les acteurs de la société civile, et toujours pareil, en tenant compte de cette diversité européenne, qui est une richesse. L'intérêt, ce n'est pas de plaquer un modèle, c'est de donner un cadre qui permette d'avancer, qui donne de la visibilité à ses actions, et de ne pas s'enfermer dans des cadres qui rigidifient au contraire les choses. Il faut arriver à comprendre toute cette diversité pour que la vie associative, le travail des bénévoles, puisse s'épanouir, et je crois qu'on en a plus que jamais besoin. Les États sont en crise aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont un peu cadenassés dans leurs initiatives, donc allant de l'avant, laissant le secteur associatif, c'est d'abord un truc quand même le secteur associatif, trouver toute sa place, sachant l'aider comme il convient. Moi, je suis militante associative, militante associative de toujours, et adversaire du traité de Lisbonne, mais européenne convaincue. Je pense qu'on doit absolument être plus attentif à ce qui se passe dans les initiatives citoyennes. Les institutions ont un peu tendance à s'enfermer sur elles-mêmes et travailler avec les acteurs de la société civile en permanence, savoir les entendre et avoir des échanges avec ces acteurs, c'est quelque chose d'essentiel pour faire sortir un peu un certain nombre de gens de leur moule, de leur modèle. Je crois qu'on en a plus que jamais besoin. Merci.